C'est quand même un exercice où vous devez essayer de prendre un petit peu de poids, d'être un petit peu sûr de vous, même si vous ne l'êtes pas. Là, c'est un petit peu théâtral, sans être effet de manche, bien sûr, vous n'êtes pas en cours d'assise, en train de plaider, mais vous devez prendre confiance en vous, ou montrer juste au jury pendant 45 minutes que vous avez confiance en vous, vous êtes un bon juriste, montrer à l'avocat qui est là que vous seriez un bon confrère. Alors, sur les sujets sensibles, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas prendre parti, il faut être capable, comme ce que disait Fleur, de... On ne va pas défendre une position ? Ça dépend. Alors, pas rien, il y a des soutenés que, aujourd'hui, qui sont présentés. Alors oui, si on vous dit soutenés que, bien sûr, il faut aller dans ce sens-là, il faut prendre parti. Si vous avez un sujet ouvert, non. Vous allez dire souvent, vous allez répondre en deux parties, oui, mais, non, mais. Un grand classique en droit. Les détenus ont-ils droit à une vie privée normale ? Vous allez faire soit oui, mais, soit non, mais. Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de contrebalancer. C'est très, très, très rarement une discussion fermée. Vous allez dire, c'est comme ça et pas autrement. Je peux comprendre que ça vous angoisse, surtout que ce sont 15 minutes de questions-réponses. Donc, c'est le moment où le jury va vous titiller, va chercher la petite bête. Et c'est vrai que tenir un quart d'heure, ça va. Tenir une demi-heure, c'est plus long. Donc, il va falloir être un petit peu plus costaud, un petit peu plus sûr de vous pour tenir cette demi-heure face au jury, qui est quand même là pour vous déstabiliser. C'est un petit peu le jeu de l'exercice. Donc, évidemment, nous, on va mettre l'accent sur la préparation au grand oral. Il faut en faire, il faut étudier les règles du jeu, entre guillemets, puisqu'il y a des postures à adopter. Il y a, par exemple, vous ne devez pas avoir de stylo dans la main. Vous devez vous asseoir confortablement sur votre fauteuil, pas vous agiter. Il y a tout un tas de règles, comment on rentre dans la salle. Bon, toutes ces règles, je pense qu'il faudra absolument les connaître, parce que là, le coefficient mérite que vous vous intéressiez tout particulièrement à cette épreuve. Merci. 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 Merci.